Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je vais vous parler de The Phantom Society dans ce ludochrono. The Phantom Society est un jeu édité par FunForge qui joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'une durée moyenne de 20 minutes et des joueurs qui peuvent avoir 8 ans ou plus. The Phantom Society est un jeu asymétrique qui oppose deux équipes, une équipe de fantômes et une équipe de chasseurs de fantômes. Une fois que les équipes sont constituées, chaque joueur va jouer une tuile de sa couleur pour installer le plateau. Une fois que le plateau est rempli, les fantômes vont se placer sous les tuiles qu'ils vont hanter. Par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci et disons celle-là. Une fois ceci fait, les fantômes se rappellent des tuiles qu'ils ont occupées et les chasseurs de fantômes peuvent revenir. Les fantômes vont donc hanter et détruire le plateau. Un fantôme peut détruire une case qui lui est adjacente. Par exemple, ce fantôme peut détruire cette case-là. Ou cette case-là. Ou toute celle-là. Ensuite vient le tour des chasseurs de fantômes qui peuvent se demander légitimement si le fantôme est dans une de ces cases-ci. Par exemple, ils vont essayer de trouver le fantôme dans cette case. Ils ont raté et du coup, leurs armes trop puissantes, leurs armes anti-fantômes trop puissantes, ont détruit la pièce. Et les fantômes récupèrent cette tuile comme s'ils l'avaient détruite eux-mêmes. Un fantôme peut également sauter les cases pour manger les cases qui ne lui sont pas adjacentes. Mais oups, attention, il faut bien se rappeler de la position des autres fantômes. Auquel cas, on s'handicape. Donc, récapitulatif, si les fantômes mangent 45 points de tuile, sachant que les tuiles vont de 1 à 6, ils ont gagné. Si les chasseurs de fantômes prouvent les 4 fantômes, ou si les 4 fantômes sont révélés, c'est la fin du jeu pour les fantômes. Voilà, c'est tout. Bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada